Le projet de loi de finances 2019 adopté par le gouvernement a été le principal point évoqué par la Confédération Syndicale Dynamique Unitaire au cours de leur Assemblée Générale tenue en semaine. Occasion pour ce dernier de condamner fermement tous les acharnements contre les agents publics. Nous l'avons dénoncé et nous avons énuméré tout ce que l'État compte dépouiller, les travailleurs et le peuple. Au cours même de cette Assemblée Générale, l'état de santé du président de la République Ali Bongo Ndimba n'a pas été à marge. Nous avons également évoqué le problème d'actualité. L'actualité c'est que ça fait déjà deux semaines, nous ne savons pas où est notre président de la République. Et dans la mesure où toutes nos revendications reposent sur une discussion avec l'exécutif, nous sommes en droit de nous interroger. Et que nous n'avons certes que des versions contradictoires. Nous avons dit néanmoins que nous nous accrochons pour l'instant à la version officielle qui dit que le président de la République a une fatigue sévère et que le protocole annonce bien qu'il sera présent au sommet sur la paix à Paris. A Georgie, moins un de ces retrouvailles, tous les regards sont désormais braqués vers l'hexagone. Merci. Merci. Merci.